Cette fresque est initiée depuis quelques années autour du geste du recouvrement et la série, je l'ai intitulée « Les couleurs du gris ». Le gris en fait n'est jamais tout à fait gris, il est toujours teinté, il est entre le blanc et le noir mais il a une multitude de nuances qui en fait reflètent aussi la multitude des états d'âme que l'on a depuis le blanc jusqu'au noir, depuis la bonté jusqu'à la non-beauté, depuis la question morale et la position éthique jusqu'à la politisation. Pour moi il y a une multitude de nuances possibles à adopter et cet état du gris pour moi c'est révélateur de ce monde qui n'est pas univoque. Je tenais ici pour la réalisation dans ce musée, au Mucem, de travailler avec les pigments de la région. Des couleurs de terre en fait, des verts terre, des ocres, des rouges liés aux minéraux et pour moi c'était important que ce paysage qui est en fait une fenêtre sur un monde, d'une région, un paysage mental même puisse se constituer d'éléments naturels. La fresque se situe à l'entrée de l'exposition et elle se présente comme une percée, comme en fait le lieu et l'endroit de la fiction finalement, puisqu'il s'agit d'une exposition littéraire liée à une œuvre littéraire et pour moi la littérature c'est cet acte qui est d'investir la page blanche d'un récit, d'une narration et d'une subjectivité mais de créer le paysage de cette page avec les mots. Donc mes mots seraient les couleurs ici et les phrases, le texte seraient l'ensemble de ces couleurs superposées les unes dans les autres. Donc en fait il y a une histoire de perception rétinienne dans cette installation et je la souhaite pénétrable, c'est-à-dire que plus le spectateur la découvre petit à petit, plus il peut se projeter dans l'habitation de cette proposition.